... Passer un moment époustouflant avec la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire du Festival d'un jour. La passion du cinéma en région. La passion du cinéma en région Moi je suis Lionel Charmette, je suis auteur-réalisateur de films d'animation. Et en parallèle, je mène une activité comme beaucoup de réalisateurs du coin de techniciens de l'image. J'ai fait une école de 3D qui s'appelle Supinfo.com à l'époque ça s'appelait Supinfo.com aujourd'hui ça s'appelle MoPA qui est une école spécialisée pour former des artistes techniciens 3D du coup après j'ai travaillé comme tout le monde j'ai eu la chance de bosser assez vite sur du long métrage en fait 3D pour le coup à Paris chez McGuff et puis ensuite un peu en Nouvelle-Zélande et puis à Londres pendant 2-3 ans où j'ai travaillé sur des films des gros films, des gros budgets en fait avec des effets spéciaux, des explosions des extraterrestres et des trucs comme ça ce qui n'était pas forcément très intéressant c'était intéressant du point de vue de l'image parce qu'on était très pointilleux mais ce n'était pas forcément très intéressant au niveau artistique et donc du coup on est rentré en France et à partir de là je me suis remis à écrire un peu comme à l'école et voilà j'ai repris vraiment une activité d'auteur-réalisateur à ce moment-là quoi en gros c'est l'histoire de Joseph qui est un jeune résistant dont le père en fait était collabo et donc lui il a décidé de quitter son père en fait pour rejoindre la résistance et un petit peu compenser ce qui s'est passé avec son père et donc il rejoint son oncle qui tient un camp de résistants dans le Vercors et en arrivant dans le camp il s'attend à vraiment être dans de l'action et il s'avère que ça n'est pas du tout le cas ils sont plutôt dans l'attente d'ordres qui ne viennent pas cette attente va devenir très frustrante au point de le transformer psychologiquement et il va finir fou en fait sur la fin du film on est sur un court métrage qui fait 18 minutes pour l'instant on aimerait bien le réduire un petit peu mais ce n'est pas évident parce que l'histoire est assez dense je pense que c'est extrêmement lié à l'expérience que j'ai eu du Vercors que j'ai découvert très tard je l'ai découvert en arrivant ici à Valence et en allant dans le Vercors je me suis rendu compte un petit peu de tout ce qui s'était joué ici et l'histoire m'a intéressé donc je me suis un petit peu imprégné de l'histoire avec un grand H de ce qu'avaient vécu les maquisards de cette non-guerre qu'ils avaient vécu et j'ai voulu en faire un film je pense parce que j'ai trouvé que c'était très touchant d'autant plus touchant qu'il me semble que c'est quelque chose de très actuel aussi aujourd'hui ce besoin qu'on peut avoir de résister ces résistants en fait ont quand même vécu un truc qui était assez incroyable d'être là-bas sur place ils avaient des conditions de vie qui étaient absolument terribles ils avaient un espoir qui était de combattre un ennemi et cet espoir en fait n'a jamais pu être vraiment nourri au final et donc tout ça pour moi créé en fait une espèce d'atmosphère pour moi c'était vraiment propice à des histoires très fortes humainement très fortes en allant sur le plateau du Vercors je trouvais que c'était quelque chose qu'on ressentait déjà un petit peu on sent une enclave clairement quand on monte là-haut on sent qu'il s'est passé des choses et puis de fait moi ça m'a intéressé donc je suis allé dans un premier temps au musée de la résistance qui est du côté de Vacieux qui est très intéressant et puis voilà j'ai lu des témoignages j'ai lu des récits historiques en fait de ce qui s'est passé donc effectivement il y a une part un peu journalistique pour alimenter le projet pour moi c'était quelque chose d'essentiel d'ailleurs dans l'écriture c'était de toujours se rattacher à quelque chose de crédible de ce qui s'est passé là-haut c'est-à-dire dans ce qu'on verra dans le film c'est-à-dire les petits ustensiles ou la façon dont les tentes sont construites dans la façon dont le camp est organisé dans la façon dont les personnages vont se parler entre eux pour moi c'était primordial de rester crédible et de faire vraiment écho à comment ça aurait pu être là-haut donc pour ça voilà je me suis pas mal documenté et puis ensuite dans l'écriture même de l'histoire évidemment je me suis détaché c'est très romancé on est dans de la fiction pure et donc voilà même s'il y a un fond de vérité moi j'ai voulu me détacher aussi de l'histoire pour essayer d'en parler au mieux en fait moi j'avais déjà fait une première ébauche d'images de mon côté où j'avais intégré de l'animation en fait sur de la prise de vue je sais pas pourquoi en fait c'est un truc qui est ressorti très vite sur le projet peut-être qu'à la base c'était parce que je me sentais pas forcément à l'aise avec la partie décor et qu'en même temps je trouvais que le décor se suffisait à lui-même dans le vercors il y a quelque chose comme je disais tout à l'heure qui est assez impressionnant qui est très dur en fait très sauvage et moi je pense que j'avais envie de garder ça et pas forcément passer par le dessin pour la partie décor donc ça c'est un truc qui est venu d'emblée c'est vraiment et depuis en fait c'est comme ça on a gardé l'idée d'un vercors en fait qui sera filmé pour la partie décor et ensuite sur la partie sur la partie personnages et graphiques comme je disais moi j'ai commencé à sortir des choses et puis j'ai rencontré Titouan en fait Bordeaux qui est un ancien étudiant de la poudrière et quelqu'un d'absolument talentueux et qui a fait en fait les premiers designs de personnages à partir de choses que lui avait déjà faites pendant ses études qui m'avaient bien plu et donc je l'ai contacté il était assez chaud pour qu'on travaille ensemble et donc en fait on a commencé comme ça alors les personnages en fait sont globalement traités en à plat ce qui était intéressant pour moi en fait parce que les premières fois que je suis allé dans le vercors j'ai eu comme je disais une espèce de vision un petit peu de ce qui s'était joué là-haut et donc du coup j'ai je suis parti graphiquement en fait sur des personnages assez simples et qui s'inscrivent dans un décor de manière un petit peu fantomatique ils sont là sans être là et puis c'est intéressant parce que ça fait un parallèle avec une des intentions très fortes du film qui est la folie la présence de la folie qui s'installe au fur et à mesure dans le camp dans l'écriture du film et donc on interroge le réel en fait et je trouve que c'est vraiment un joli pont avec ce qu'est pour moi l'animation à la base le film les personnages devaient être en 3D intégrés dans de la prise de vue et donc pour moi en fait j'avais besoin que tout ce qu'on allait faire à l'étape du board du storyboard ou de l'animatique pouvait être retrouvé en vrai dans la nature je pouvais pas en fait partir dessiner un décor comme je l'imaginais et me dire en fait c'est là que les personnages vont peut-être être j'ai repéré l'endroit d'où se trouvait le camp où se trouvaient les scènes de fin les tunnels bref et ces décors là en fait je les ai photogrammétrés j'ai fait une série de photos et à partir de cette photo il y a des algorithmes qui permettent de recréer le décor en 3D et donc du coup j'avais le décor en fait assez fidèle en 3D et du coup moi je positionnais mes caméras et ça me faisait mes décors et ensuite je venais mettre mes personnages et faire ma mise en scène là-dessus là moi actuellement je travaille sur l'animatique il y a à peu près les deux tiers qui sont faits donc il me reste le gros tiers de la fin du film qui est assez costaud et en parallèle on continue de bosser sur la bibliographique on a fait un petit teaser pour montrer un petit peu la technique derrière et comment on allait pouvoir faire le film mais voilà pour l'instant on n'est pas en production à proprement parler on va partir en coproduction avec une autre boîte de production qui s'appelle Jirel la boîte de production d'origine je ne l'ai pas précisé mais c'est des astronautes et bien concrètement on s'est dit que quoi qu'il en coûte on fera le film en fait on en est là mais c'était important pour moi en fait qu'on prenne cette décision je les ai un peu poussées chez les astronautes en fait pour que pour qu'on se décide en fait parce que moralement faire un film d'animation ça peut être assez compliqué parce que comme je disais il y a des hauts et des bas au niveau des subventions on est toujours un peu sujet à des délibérations qui ne nous appartiennent pas et qui au final peuvent rendre la production du film assez compliquée donc moi j'avais juste besoin qu'on se dise on le fait ou on le fait pas et donc on est parti sur le principe que quoi qu'il arrive on le fera en tout cas vraiment il ne nous manque pas grand chose et je pense qu'on ira au bout de ce projet dans tous les cas Le roi l'oiseau je pense ouais après moi j'ai découvert au final l'animation c'est venu très tard pour moi parce qu'à la base j'étais pas spécialement dans l'anime donc cinéma d'auteur en fait c'est pareil c'est venu assez tard maintenant j'adore ça je regarde plus que ça en fait mais c'est venu quand j'ai démarré mes études au Beaux-Arts en fait c'est venu à ce moment là mais oui en film d'animation je dirais Le roi l'oiseau quand je suis petit c'est un peu bizarrement c'est un film qui reste en tête c'est un film Sous-titrage FR ?